Dire David est un démon qui se fait passer pour un enfant décédé. Le fait qu'une partie de son crâne soit manquante constitue une image démoniaque car cette difformité inspire de la peur à sa victime. L'homme nommé Adam le voit pour la première fois assis sur la chaise au pied de son lit. La créature le fixe, se lève et se rapproche de lui avant qu'Adam ne se réveille terrorisé. Les démons peuvent influencer les rêves et l'inconscient. Plusieurs semaines passent et cet homme fait un rêve où une femme lui révèle le nom de cette créature difforme et lui donne une formule à réciter pour sa prochaine apparition. A travers cette information, le démon joue avec lui et Adam rentre dans son jeu en récitant la formule que le démon lui a donnée, la prochaine fois qu'il le verra dans son rêve. Le sel n'a aucun effet sur les démons. Effrayé par la créature, il décide de déménager, mais pendant quatre nuits d'affilée, ces deux chats restent devant la porte d'entrée en regardant sur la porte comme s'il y avait une présence de l'autre côté. Il met alors du sel devant sa porte d'entrée pour éloigner la chose présente derrière la porte, mais il n'y a aucun changement. Les démons peuvent agir sur tout type d'objet électronique. Adam prend une photo de chaque pièce de son appartement avec un polaroïd, mais celle de sa chambre ressort complètement noire. Puis les phénomènes étranges s'enchaînent. Un son électrique apparaît toutes les nuits autour de trois heures du matin et durera cinq minutes. Les démons sont plus actifs de minuit à cinq heures, avec un pic à trois heures du matin puisque c'est une heure démoniaque. Un démon peut laisser des traces de sa présence immatérielle dans le monde matériel. Un soir, Adam rêve de la créature qui le prend par le bras et l'emmène dans un entrepôt abandonné. Lorsqu'il se réveille, une trace rouge est apparue sur son bras à l'endroit précis où le démon l'avait saisi. Les démons ont un pouvoir sur le monde matériel, même si ce sont des êtres immatériels. À travers une caméra qui détecte les mouvements, il voit la chaise de sa chambre bouger. Les démons peuvent saisir, pousser des objets, les faire disparaître et réapparaître au même endroit où ils ont été perdus ou ailleurs. Ils distinguent également sur la caméra son chat sauté au-dessus de rien, puis se mettre debout sur le canapé, comme pour attraper quelque chose d'invisible. Les animaux ont une plus grande sensibilité au monde de l'invisible que les humains. L'animal aurait pu voir la créature et tenter de la toucher ou de l'attraper. Le démon a lui-même placé les photos dans le téléphone. Adam rêve à nouveau de la créature, mais cette fois, il parvient à prendre des photos avec son téléphone. Après son réveil, Adam retrouve ses photos dans son téléphone, lui faisant croire qu'il est parvenu à le prendre en photo dans son rêve. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !